Moi au début j'ai commencé à travailler à l'aéroport pendant 18 ans et puis je me suis fait licencier pendant la période Covid et donc je me suis un petit peu intéressé enfin un petit peu beaucoup même aux réseaux sociaux remise en forme tout ce qui était nutrition et puis je me suis auto-challengé donc pendant trois mois j'ai revu ma nutrition j'ai refait du sport et j'ai perdu 9 kg donc beaucoup de gens de mon entourage m'ont demandé comment j'avais fait donc j'ai appliqué ce que j'avais fait et voilà c'est comme ça que j'ai commencé et à vouloir m'occuper de tout le monde en même temps. J'ai appliqué ce que la méthode l'école 53 tout simplement communiquer communiquer les réseaux faire du partenariat donc on avait eu en amont des lettres type que j'ai remis un petit peu à ma sauce donc j'ai un petit peu envoyé à tout le monde j'ai fait un périmètre par rapport à ma ville et puis j'ai envoyé aux médecins, aux ostéopathes, au kiné, aux dentistes, gynécologues, cardiologues enfin tout le monde et puis j'ai eu deux partenariats avec un médecin généraliste et un ostéopathe qui m'ont envoyé des clients et puis là récemment chez un dentiste donc j'ai laissé mes cartes et quand je suis reparti chez la dentiste elle m'a dit qu'il y avait pas mal de gens qui avaient pris ma carte donc j'allais être contacté dans pas longtemps et puis les réseaux les réseaux facebook instagram linkedin et ma première cliente était sur linkedin dix il y en a dix et ça fait combien de temps que tu es lancé alors réellement globalement depuis décembre trois mois alors qu'en fait j'ai la formation depuis en en 2023 je sais plus si c'est en 2022 enfin j'ai un petit peu je me suis formé un petit peu en plus à côté en drainage lymphatique donc je fais aussi les massages donc je me suis formé avec mes bêta testeurs j'avais pas de problème je les connaissais en amont donc ça allait et puis ça s'est fait tout naturellement et c'est vrai que quand on a une personne une nouvelle personne qu'on ne connaît pas qu'on doit découvrir parce que c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à connaître la personne il faut gagner la confiance c'est surtout ça la confiance et puis être disponible alors je dis pas de répondre tout de suite sur les messages mais c'est là où il y avait cette crainte là de ne pas pouvoir répondre tout de suite à la demande de la personne et puis d'apprendre à la connaître et surtout quand on apprend à connaître chaque client faut vraiment avoir son petit mémo de se dire voilà la personne nous a parlé l'année fois d'un sujet qui était peut-être privé mais c'est bien aussi que quand la personne revient nous voir nous dit par exemple oui mon fils était malade la semaine dernière comment va votre fils est ce que ça va mieux donc on s'intéresse à la personne et au final c'est beaucoup plus facile et puis à force d'avoir plusieurs clients et de toujours être dans la bienveillance ça aide donc c'est vrai qu'au début j'ai eu des doutes j'ai eu des peurs je me suis dit comment je vais faire et puis une fois qu'on est lancé ben c'est comme le vélo après on y va